Ça va, ça vous dérange pas si on bosse ? REC ! REC ! Tu peux répéter ta question ? Avant, il y avait trois modèles. Non. Non ? C'est la Street sur lesquelles il y a trois modèles. Ah d'accord, ok. La Speed Triple, c'est la S et la RS. Il fait un peu le malin. Il fait le malin ? Mais t'as vu un truc ? Pourtant, j'ai appelé Triumph, alors c'est ceux qui sont mauvais. T'as appelé Triumph, t'as appelé Triumph pour râler. Qu'est-ce que tu dis sur l'ARS ? Déjà, évidemment, c'est la mieux équipée. C'est la plus chère aussi. T'es à 16 250 le morceau maintenant. On commence à faire ruston. Rappele-nous ce qu'elle a de plus. All-in, savant arrière. Des petites pièces carbone. Shifter up and down. Étrier, c'est du Brembo M50. Ça, c'est le truc que j'adore. Rogue 4, t'es obligé d'avoir des catéas du optre ultra moches. Et t'as certains constructeurs qui les mettent de manière à ce que tu puisses les virer. Là, c'est prévu. C'est fondu dans la fourche. C'est fondu dans la fourche, donc tu peux pas. Bon, tu retrouves le cadre super beau. Tu sais, Tipping des Triumphs. Avec le tubulaire comme ça, les uns au-dessus des autres. C'est pas mal. Et au niveau du moteur, ils ont gagné quelque chose sur le 3 cylindres ? Il fait 150 chevaux. L'évolution là, c'est depuis 2018. Ils avaient gratté quelques chevaux. T'as l'électronique avec tous les mappings possibles. Tu peux tout déconnecter. En gros, tu peux vraiment configurer ta bécane à la carte. Moi, je l'ai essayé dernièrement, cette molle. Le joystick est très intuitif. Ouais. Ouais, c'est facile. T'as suffisamment de boutons dédiés. C'est ça. T'en as pas trop pour pas te paumer. Et suffisamment, pourquoi tu te marres ? C'est toujours vachement drôle. Quoi ? Quand t'as deux mecs un peu âgés qui discutent d'un truc électronique et qui trouvent ça insécutif. Sur certaines motos, t'as un mode qui fait tout. C'est un peu comme les modes sur le téléphone, les modes vieux, tu sais. Où t'as que deux boutons, genre appel et texto. Tu sais quoi ? La prochaine fois qu'on essaye une moto un peu techno, on se met autour et on le laisse régler la molle. Et on voit si du premier coup, il y arrive. Ouais, et je peux dire qu'avec une MV Agusta, ça va lui prendre un certain temps. Prochaine essai d'MV Agusta, pompon, tiens moi. Vous étiez dans quel coin ? Espagne. Du côté d'Almeria, donc sud de l'Espagne. C'est super. L'absence de végétation. C'est un peu rare. Tu vois, tu peux rouler cool. Très très cool. Ce qui est bien avec Triumph, c'est que leurs deux pilotes de développement, c'est d'anciens pilotes du mondial supersport. C'est génial. Et c'est eux vraiment qui mettent au point les motos. Et quand tu fais les présentations après, c'est souvent eux qui te servent de Marshall. Souvent ça roule assez vite. Et si il part assez vite, tu entends genoux par terre, 160 à l'heure, route ouverte. Tourisme quoi. Tourisme. Donc t'es vraiment au point pour parler du confort de selle après. C'est super intéressant. Roues de bosselais n'empêche. Donc les suspensions fonctionnent vraiment bien. Pour ça, c'est pas mal. La position aussi. C'est pas fatigant. Bon, évidemment, c'est un roadster, donc t'en prends plein la quiche. T'as plus de précision qu'avec une MT-10. Même par rapport à une MT-10 SP, je trouve ça un petit peu mieux au niveau du train avant. C'est pas aussi fun, par contre. Autant je trouve que c'est une super moto pour quelqu'un qui va faire du circuit peut-être 2-3 fois par an. Autant les constructeurs ont cette manie d'essayer de nous vendre leur roadster sportif comme des vraies alternatives aux sportives. Tu vois, sur piste. Et non. Clairement, non. Je suis désolé. Tu peux faire ce que tu veux. Un roadster sur circuit, c'est pas précis. C'est lourd. Ça se met à bouger au bout d'un moment. Oui, c'est pas une Tiono V4, quoi. C'est pas une Tiono V4, exactement. De toute façon, tu viens de nommer le seul roadster qui, pour moi, est vraiment bien sur piste. C'est la seule. Voilà. Par contre, pour la route, je trouve que c'est vraiment une bonne bécane. Et surtout, on va arriver sur les portions les plus sympas. Voilà. Pour ça, pour les wheelings, c'est super. Elle est facile à gérer. Elle est facile, elle est stable. C'est une moto quand même assez complète quand tu fais le bilan, non ? Donc, si tu devais acheter un roadster, t'achèterais ça ? Ouais, 16 000, ouais, c'est une de celles qui me ferait hésiter. D'accord. Ouais, clairement.